Estevie, le 22h. Bonsoir à tous et merci de choisir Estevie pour vous mettre au bain de l'actualité. Au sommaire de ce 22h, l'Association des régulateurs de télécommunications et l'Afrique de l'Ouest a entamé sa 19e assemblée générale annuelle à Conagry. L'ACTAO va se pencher sur la révision des actes posés et trouver des voies et moyens et se projeter sur les défis à relever. Criminalité, le phénomène prend de l'ampleur dans la capitale guinéenne. Des citoyens subissent au quotidien toutes les formes de supplices. La situation inquiète les organisations de défense des droits de l'homme. Elle dénonce la lenteur de la justice dans le traitement des dossiers criminels. Dans l'angle de ce mardi, on s'intéresse à la demande des madriers. Les femmes aussi se lancent dans cette activité et s'en sortent pas mal au quartier Bonfi où l'activité est très répandue. Seule difficulté, elles disent être contentées à la cherté du bois au marché. Elles reclament aujourd'hui la reprise de la vente du bois et l'harmonisation du prix. C'est un grand format que ne propose Mohamed Falec-Touré et Aboubakar Aoudine Kamara. On va voir pour le sommaire dans un instant les détails. Nous ouvrons ce journal par cette information qui est tombée il y a quelques minutes. Le chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Bala Samoura, a été suspendu de ses fonctions. La note du ministère de la Défense nationale lue à la RTG précise qu'il a été suspendu pour non-respect de consigne. Sa suspension intervient quelques heures seulement après celle du procureur général après l'accord d'appel de Conakry. Alphonse Chalroy a été lu suspendu pour faute disciplinaire avec effet immédiat. La note de service du garde des Sceaux précise que le conseil supérieur de la magistrature sera saisi immédiatement des faits que lui sont reprochés pour décider conformément à la loi. C'est une nouvelle qui n'enchante pas le barreau de Guinée qui a d'ailleurs annoncé une réunion demain sur cette suspension. La 19e Assemblée générale annuelle de l'Association des régulateurs de télécommunication de l'Afrique de l'Ouest a démarré ce mardi à Conakry. Je vous le disais au sommaire, l'ARTAO va essentiellement se pencher sur le partage d'expériences, la révision des actes posés et se projeter sur les défis à relever. Mamadou Sadiobaldé et Thierno Sadouba pour plus d'explications. Jusque-là, la Guinée occupait la vice-présidence de cette plateforme. A partir du 1er avril, elle prend la tête pour un an. D'où la tenue de la 19e Assemblée générale annuelle de l'Association des régulateurs de télécommunication de l'Afrique de l'Ouest, ici à Conakry. Le but ultime, la synergie d'action des membres. Cette session-là est une session vraiment d'échange qui permet de prendre le meilleur de chaque côté, de voir quelles sont les difficultés que les uns et les autres traversent dans leur pays, quelles sont les choses qui ont été mises en place, qui marchent très bien et qu'on peut harmoniser à travers toute la sous-région. La révision des actions posées pendant un an et travailler sur un autre plan sur les trois années à venir sont entre autres missions de cette Assemblée. La lutte contre la cybersécurité et la cybercriminalité, la protection des données, le partage d'infrastructures ou encore la gestion des déchets électroniques et électriques. Supposons par exemple qu'il y a des décisions à prendre concernant la qualité de service. Ils discutent des avantages, des inconvénients, comment le faire et quelles sont les meilleures façons de le faire. Donc en fait, généralement, c'est comme ça que ça se passe et pour nous c'est assez important. Assurer un service de qualité ou faire fonctionner les ARPT des pays de l'Afrique de l'Ouest, à l'image des pays développés, sont entre autres des défis qui s'imposent. Plus efficace qu'il serait en mesure de faire face aux différentes préoccupations et aussi faire de sorte que nous puissions mettre en place des ARPT dans notre sous-région qui fonctionnent comme à l'instar des ARPT dans les pays développés et aussi faire de sorte que les capacités des participants soient renforcées au point où notre ARPT soit une ARPT qui serait en mesure de pouvoir répondre aux aspirations du futur. Durant trois jours, les trois organes de l'ARPT, que sont les régulateurs, le comité exécutif et le secrétariat, se focaliseront sur les sept points essentiels à l'ordre du jour. L'Institut national de statistiques a présenté les résultats des indicateurs du paludisme et anémie en Guinée. L'enquête a présenté la situation globale du paludisme de plus rependue. Elle vise à améliorer les connaissances liées à ces deux pathologies en Guinée. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Elle a mobilisé plusieurs partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans la lutte contre le paludisme à Liba de la Camara et à l'Uba. Nous allons donc revenir sur cet élément. Lancement ce mardi de la formation de plusieurs chauffeurs des garages du gouvernement, une initiative de nouvelles autorités du pays visant à moraliser la gestion des ressources et biens publics. C'est le siège de l'Agence du service civique d'action pour le développement à SCAD qui abrutera ces séances de formation qui s'étendront sur trois mois. Suivez les précisions d'André Moussier-Milmonot et Abouacardine-Camara. Des soucis techniques, nous allons donc certainement revenir sur ces éléments avant la fin du journal. Le protocole pour la stabilité des prix des darés alimentaires établis par les autorités ne laisse pas indifférents les consommateurs et les marchands. Quels sont les engagements de l'État pour pérenniser une telle décision ? Les nouveaux tarifs sur les darés sont-ils appliqués dans les marchés ? Des éléments de réponse dans ce reportage de Gibril Ba et Abdoulaye Kamara. Il y a moins d'une semaine, l'État a trouvé essentiel d'alléger le dédouanement et la commercialisation des darés. Sur les marchés, de nombreux détaillants expriment en offre leur souhait de vendre leur stock avant de se soumettre au protocole pour la stabilité des prix. Un avis pas du tout partagé par cette consommatrice. Quand je suis venu au marché pour payer les condiments, j'ai demandé à certains pour Matoto. C'est pas respecté d'abord. On sait pas ce qu'ils attendent. La mesure des autorités avec la Chambre du commerce vise entre autres un approvisionnement régulier du marché guinéen, surtout obtenir un meilleur prix à la consommation. Je dirais qu'il n'y a pas plus d'inquiétude parce que, si vous lisez le protocole d'accord, les produits alimentaires ne peuvent plus être exportés. Et nous savons que le riz est produit en quantité suffisante à l'intérieur du pays. Donc, ce riz ne pourra plus sortir de notre pays et servira à ravitailler les populations. A l'image du carburant, l'État subvençonne les darrêts alimentaires. Pour chaque litre du carburant, il paye par exemple 2700 francs d'inombre. Cet allègement fiscal est aussi élargi au riz. 515 dollars la tonne à l'international. La valeur de taxation douanière est de 100 dollars la tonne. Pour le cycle, 200 dollars. Même si le prix augmente à l'international, avec la faible taxation, nous pensons que nous pourrons vendre le riz à ce prix. La Guinée a un potentiel agricole incommensurable. L'agriculture peut être une alternative, mais réformer la chaîne de valeur de ce secteur et favoriser la consommation locale reste un défi pour l'État. Je vous le disais il y a un instant, lancement ce mardi de la formation de plusieurs chauffeurs des garages de gouvernement. Une initiative des nouvelles autorités du pays visant à moraliser la gestion des ressources et biens publics. C'est le siège de l'Agence du service civique d'action pour le développement à SCAD qui abrutera ces séances de formation qui s'étendront sur trois mois. Suivez les précisions d'André Mossier-Mille Monod et Abouakard Dinkamara. Le gouvernement guinéen alloue d'importants fonds pour l'acquisition et le dépannage des véhicules de l'État. Des engins qui, par faute de civisme et de bonne conduite de certains chauffeurs, tombent prématurement en panne. Ces chauffeurs, une centaine, seront formés en éthique professionnelle et civique. C'est un devoir pour nous de leur donner un bon comportement, un civisme, parce qu'ils représentent l'image de notre pays. Ils sont les premiers contacts, s'ils ne sont pas formés par rapport à cela, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ça peut terminer l'image de notre pays. L'initiative vise également à responsabiliser les chauffeurs des engins de l'État en étroite proximité avec les officiels de la République. C'est au sein de l'Agence du service civique d'action pour le développement que les séances se dérouleront. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une très belle initiative que le Gage gouvernement a faite à ses travailleurs afin que l'ASCAD puisse leur donner des notions de citoyenneté, de civisme, de comportement et aussi de savoir-être dans la société. Je pense que c'est très important cela. Les participants se disent satisfaits de cette initiative qui est une première selon eux. On est très contents aujourd'hui d'avoir cette formation parce que c'est la première fois que nous bénéficions de cette formation au Gage gouvernement. C'est la première fois dans l'histoire. Donc nous le remercions très sincèrement. Le directeur général des Garages du gouvernement promet de poursuivre ses actions afin de réduire considérablement les dépenses de l'État concernant l'entretien de ces engins. La grande majorité des foyers en Guinée utilisent le charbon pour la cuisine. Un sac de charbon de bois se négocie entre 30 et 40 000 francs guinéens. Un prix très élevé pour une catégorie de guinéens, les ménages pauvres. Ce prix pèse lourd sur les maigres économies des familles. C'est un reportage de Genébemba Koulibaly, Ibrahim Sourikamara. Ce précieux combustible très prisé dans les familles en Guinée s'achète de nos jours à un prix d'or. Cette dame exerce ce métier depuis plusieurs années. Elle laisse entendre que ce sont surtout les tracasseries des agents des eaux et forêts pendant le transport qui font monter le prix du sac de charbon de bois. Ce sont les agents des eaux et forêts qui fatiguent les grossistes. Ceux qui produisent le charbon dans la forêt demandent aussi de l'argent et les chauffeurs font la même chose. Abordant dans le même sens, cette vendeuse de charbon de bois nous explique les difficultés dans lesquelles elle se trouve. Les bénéfices sont minimes. Il n'y a pas de bénéfices, mais une mère de famille ne peut pas rester sans rien. Si on nous voit débarquer ce charbon, on va penser qu'on a beaucoup d'argent. Alors qu'on prend un crédit, après la vente, on donne l'argent aux grossistes et gardons le peu qu'on a gagné. Si d'un côté les grossistes se plaignent, chez les consommateurs, le résultat se fait sentir automatiquement sur le panier de la ménagère, s'exclament ses mères de famille. Actuellement, ce n'est pas facile. Quand tu prends la dépense pour venir au marché, puis acheter le charbon, c'est compliqué. J'achetais le charbon à 1 500 francs guinéens pour cuisiner, mais actuellement, même pour 3 000 francs, ne suffisent pas. Le charbon coûte très cher actuellement. Le prix du sac varie entre 40 000 et 50 000 francs. La quantité de charbon que je viens d'acheter ne va pas me suffire pour préparer. Quoi qu'il en soit, ce prix qui dépasse déjà la barre de 40 000 francs guinéens pèse lourd sur les maigres économies des ménages à Conakry. Car le prix du sac de charbon de bois actuellement pratiqué sur le marché représente la dépense de jour pour certaines familles. Le gouvernement et plusieurs ONG oeuvrent pour la protection de l'environnement, des formations et des sensibilisations sont souvent organisées, mais des mangroves ont des décimes toujours et de plus en plus. Nous avons fait un tour au port de Dixine où des tonnes de bois sont débarquées toutes les semaines. Paradoxe ou manque de rigueur ? Suivez ce reportage de Mamadou Saliouba et d'Aboubakar Dine Kamara. C'est l'un des rares débarcadeurs du pays où vous ne verrez aucun poisson, aucun produit industriel, agricole, mais du bois. Ici, nous sommes au port de Dixine où 7 jours sur 7, on débarque et mort seul du bois. Fama Rosso est le chef du port adjoint. Depuis 1981, il part chercher du bois de l'autre côté de la mer. C'est à Dobrika. C'est au ligne de Dobrika, à Broamaya, à Bofa. Donc vous partez jusqu'à Bofa pour chercher du bois ? Jusqu'à Bofa, au Dobrika, pour chercher du bois là. Pour ce tas, compter un million de francs guinéens. C'est trop pour vous, mais pour Sos, c'est insignifiant car le bois est devenu difficile à trouver. Il peut faire 15 jours à mer pour en obtenir et il le reconnaît, un grand espace de mangrove a été décimé ces 30 dernières années. Si ce n'est pas nous seuls, il y a des caporos, il y a des symphonies qui coupent aussi. Nous tous, on rencontre dans un lieu. Le principal bois vendu ici est le paletuvier, l'arbre qui pousse le long des rivages, ce qu'on appelle la mangrove, lieu de reproduction, de croissance des espèces aquatiques et barrière naturelle contre l'érosion et l'élévation du niveau de la mer. Sos le sait, il a participé à plusieurs formations sur la protection de l'environnement mais il continue tout de même son activité. Côté de l'environnement, vraiment, on est en train de suivre sa main. Là, on peut dire le gouvernement de nous aider. C'est ça qui est ce même. Le bois, indispensable, le reboisement faible. Selon une étude mondiale, 10 espèces de paletuviers sont menacées de disparition du fait de l'avancée des activités humaines. Je vous le disais également au sommaire à Conakry en proie à une criminalité grandissante. Des citoyens subissent au quotidien toutes les formes de supplices, agressions, vols, viols, meurtres pour le pire des cas. La situation inquiète. Les organisations de défense des droits de l'homme, ces ONG, sont aujourd'hui sollicitées pour un nombre considérable de cas. La lenteur de la justice dans le traitement des dossiers criminels ne les aide pas. Dans les démarches, le reportage de Giena Bangoura et Al-Yuba. Des vieilles personnes, des adultes, des jeunes et enfants, personne n'est à l'abri de cette criminalité qui devient de trop dans le pays. Des crimes dont des auteurs sont pour la plupart connus, mais parfois pas inquiétés, s'indignent ces activistes. Ce qui est surtout étonnant aujourd'hui, que ce soit un régime militaire qui est là et qui est incapable d'assurer la sécurité des gens. Il y a un effort à faire et sur le plan pédagogique, et sur le plan culturel, et sur le plan d'éducation, de sensibilisation. Ces personnes qui oeuvrent dans la protection des droits de l'homme sont bloquées dans certaines de leurs actions qui permettent aux victimes d'être rétablies dans leurs droits. Lorsque nous envoient nos juristes ou bien nos avocats dans les tribunaux, les juges ne programment pas les personnes par exemple détenues. Ça, c'est des gens vulnérables. Ils préfèrent programmer des gens qui ne sont pas en prison. La responsabilité de cette criminalité grandissante est partagée de la base au sommet, explique ce juriste. Il y a des dysfonctionnements au niveau du système. C'est que quand vous prenez à l'amont il faut reconnaître que les autorités administratives préfets, sous-préfets gouverneurs ministres jusqu'à la présidence de la République eux, qu'on appelle les autorités de police administrative ils ont un rôle important à jouer à l'amont c'est la prévention. La levée des barrages le manque de lampadaires dans des rues de la capitale et à l'intérieur du pays ne favoriserait pas la lutte contre ce phénomène selon ses activistes. Faut-il encore que les dirigeants fournissent un peu plus d'efforts pour endiguer ce phénomène? Il n'a toujours pas déterminé la durée la CEDEAO donne jusqu'au 25 avril aux autorités pour se prononcer faute de quoi des sanctions contre les membres du gouvernement et du CNRD seront prises mais qu'en pensent les Guinéens eux-mêmes qu'attendent-ils des militaires au pouvoir? Nos reporters Marissa Kamara et Djibril Kabak ont rencontré quelques citoyens. Sept mois après la prise du pouvoir par le CNRD il sont nombreux ces Guinéens qui dénoncent le manque de clarté autour de la transition la durée mais aussi les priorités les décisions au sommet impactent la population à la base celle du CNRD les femmes rencontrées ce matin s'en plaignent. J'aurais préféré qu'Alfa Kondé poursuive son mandat parce qu'à cette allure il n'y a vraiment pas d'espoir nous les commerçantes ne gagnons plus de marchandises de nos jours à cause de la vétusté des routes les conducteurs de camions qui transportent nos marchandises se plaignent de la chéreté du gasoil Contrairement à Mawa Keïta cet autre citoyen remercie le colonel Mamadi Dumbuya pour la lutte engagée contre le détournement des déniés publics en Guinée Même le premier discours du colonel il dit que la Guinée était vraiment dans le trou à savoir les gabésies financières que nous le savons il a parlé le détournement il a parlé encore clientélisme dans l'administration mais nous souhaiterons vraiment qu'il y ait l'élection Au-delà de donner un calendrier fixe les Guinéens exige des autorités militaires des décisions fortes pour éviter les sanctions de la CDAO La CDAO n'a pas encore pris une décision par rapport aux sanctions mais je crois ils nous ont donné un mois et l'exigence de la CDAO c'est juste de donner la date du chronographe je crois ça ne doit pas être une montagne à déplacer ils peuvent donner vraiment une date Dans une récente communication le porte-parole du gouvernement guinéen a argué que la Guinée ne se sent pas concernée par les menaces de la CDAO à raison de son absence au sommet d'Akra A Bombouli quartier névralgique de la commune de Ratoma les jeunes désœuvrés ont trouvé moyen de s'occuper du lavage de véhicules même s'ils ne rapportent pas gros comme ils le témoignent leur offre un moyen de subsistance 30 à 40 000 dans la poche à la fin de la journée Les jeunes aujourd'hui préfèrent ce métier plutôt que d'être à la merci des politiciens Le reportage d'Alsenibari et Mohamed Kapilosila Au lavage de Bombouli c'est lui le boss il gère tout il contrôle tout avec plus de 10 employés il fournit de l'eau aux citoyens à 200 francs guinéens le bidon et sert son lavage avec ses raccords il collabore avec la société des eaux de Guinée qui l'approvisionne des frais qui s'élèvent à 1 million de francs guinéens au minimum ses recettes mensuelles se font en fonction des engins lavés par ses employés à la fin du mois il se retrouve avec plus de 500 000 francs guinéens comme bénéfice quand tu laves un vil qui a 20 000 on te donne 10 000 tu prends 10 000 je prends 10 000 tu prends 5 000 je prends 5 000 Bombouli est une zone à risque c'est connu malgré tout notre jeune camionneur reconverti en entrepreneur se fait son bonhomme de chemin quand il y a des manifestations moi je ne sors pas je ferme je rentre à la maison Abdoulaye Khan est orphelin et a dû arrêter les études en 10e manie pour s'occuper de sa famille notamment sa soeur élève en terminale il travaille de 8 heures à 22 heures sur ce taxi par jour des fois je gagne 60 000 parfois 30 000 des fois 70 000 comme lui de nombreux enfants et adolescents ont opté pour cette activité un métier qui leur permet de s'éloigner de l'oisivité et parfois des manipulations politiques dont ils sont victimes nous voyons que les jeunes guinéens sont courageux malgré certains d'entre eux ne sont pas allés à l'école mais ils sont dans d'autres activités qui les permettent d'avoir des revenus donc c'est quelque chose à encourager mais surtout il faut les trouver des lieux où ils peuvent exercer leur métier le lavage en mode ou en vogue cela dépend de ce que vous voulez ce qui est sûr pour le moment les jeunes ont préféré le métier plutôt que de se laisser utiliser pour des fins politiques Le journal se poursuit à présent notre angle La vente des madriers et l'activité ne semble plus une exclusivité pour les hommes les femmes aussi s'en sortent bien au quartier Bonfi dans la commune de Matam elles sont nombreuses ces femmes qui pratiquent le métier de vente de bois de madriers et des meubles mères de famille et autres comme des hommes ces femmes aussi se plaignent de la cherté de prix du bois au marché depuis l'interdiction de l'exportation de la commercialisation du bois elles reclament aujourd'hui la reprise de la vente du bois l'harmonisation du prix la fin des tracasseries policières et l'implication de l'union dans le programme national de reboisement c'est un grand format réalisé par Mohamed Valet Touré et Aboubakar Dinkamara nous sommes au quartier Bonfi dans la balue de Conakry ici active comme des hommes les femmes s'intéressent de plus à la vente de bois des madriers et planches une activité génératrice de revenus pour beaucoup nonobstant les difficultés depuis le mois de juin dernier la coupe et le transport du bois sont interdits en Guinée cette interdiction a été motivée par la découverte dans des préfectures de Mamouz et Farana d'importants réseaux de coupes abusives et d'exportation de bois de veine vers d'autres pays une décision qui affecte beaucoup ces vendeuses de madriers mais pas seulement depuis ma sortie ce matin je n'ai vendu aucune planche d'abord cela fait trois jours que je ne gagne pas de clients nous qui avons des familles à nourrir c'est une vraie inquiétude surtout avec le ramadan qui s'approche aussi s'il y a des clients je peux vendre 30 à 40 planches par jour les acteurs de la filière vivent cette interdiction comme un véritable supplice les réserves s'épuisent peu à peu et le prix actuel du bois sur le marché fait fuir les clients à Bonfi c'est de la matière issue du recyclage qui est presque vendue les prix auraient augmenté de 40 à 50% cette année selon les vendeurs actuellement une planche de madrier est vendue à 100 000 francs guinéens alors que l'année dernière c'était à 40 000 francs guinéens un chevron qui était vendu à 15 000 s'arrache aujourd'hui à 35 000 francs guinéens cette affaire de bois nous inquiète nous gagnons rarement ce que nous investissons à l'état de nous aider parce que c'est dans ça nous parvenons à nourrir nos familles ces vendeuses pour mieux défendre leur intérêt comptent se mettre en association et se rapprocher afin de bénéficier du soutien et d'encadrement elles se débrouillent ici pour nourrir leur famille malgré le fait que leurs gains sont réduits car rançonnés par des agents au niveau des jet points je suis dans la vente de bois il y a 8 ans depuis le décès de mon mari c'est donc ici je gagne ma vie et celle de mes enfants mais ces deux jours nous avons de sérieux problèmes les clients se font rares cette activité est d'une grande importance pour moi et mes enfants je parviens à les nourrir avec ça ainsi que mes grands-parents l'organisation à la tête de la filière aurait demandé de baisser les prix en vain certains affirment que lorsque les stocks vont finir il n'y aura plus de bois avant un madrier était vendu à 700 000 mais aujourd'hui vous êtes parfois obligés de débourser jusqu'à 1 million 200 000 francs guinéens quelques-uns qui embarquent le bois qui n'ont pas de documents ils vont et ceci le bois sera saisi le camion sera saisi souvent vous êtes interpellé pour ça oui de temps en temps parce que tout le monde ne sont pas informés il y a quelques-uns seulement qui profitent pour envoyer le bois sans avec l'autorisation spéciale du transport du bois ceci là le camion là sera saisi et envoyé sur le ministère quand on a commencé à faire rentrer les stocks vraiment aujourd'hui le prix de bois est bégé partout un peu partout c'est ça qu'on nous voulons qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'état à tout moment nous demandez l'état pour organiser toujours pour organiser la consommation locale pour nous ça peut arranger la population c'est ça qui va arranger la population vous voyez si tu vois que le prix de lit est monté le prix d'armoire est monté et consorts parce que ce n'est pas organisé si on est organisé si on a la consommation locale tout ça là va viser l'union des menuisiers et matériers de Guinée appellent au respect du protocole d'accord signé récemment entre l'état et les acteurs concernés ce qui devrait permettre de baisser le prix du bois cet accord avait non seulement libéré le bois pour la consommation locale mais il a aussi permis de diminuer le nombre de barrages pour les transporteurs de bois malheureusement ce n'est pas appliqué et le trafic se poursuit de plus belle à présent les publics reportages le comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance locale et du projet d'appui à l'ANAFI qui a tenu ce mardi à Conakry sa première session annuelle au siège de l'agence nationale de financement des collectivités à Tawiya dans la commune de Ratoma cette session a été mise à profit pour faire la rétrospective des activités réalisées en 2021 décliner les perspectives et les attentes pour l'année encore Malik Sanyana Kamara Al-Seni Kamara en Guinée plusieurs collectivités sont en manque créat d'infrastructures sociales de base grâce à la création de l'ANAFI ces collectivités ont été dotées d'écoles des marchés des centres de santé des maisons de jeunes entre autres selon le besoin exprimé à cette première session du comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance locale à ANAFIC l'heure est à l'évaluation des activités réalisées en 2021 Je ne dirais pas que c'est la réalisation de ces infrastructures qui sont in fine l'objectif principal de l'ANAFI nous sommes dans un processus de faire faire est-ce que les collectivités se sont appropriées du processus de mise en oeuvre de la décentralisation c'est là l'objectif principal beaucoup d'outils ont été mis à la disposition de ces collectivités je peux considérer ça déjà comme un acquis l'ANAFI est désormais l'unique outil du gouvernement pour asseoir une meilleure mobilisation des ressources internes et externes elle contribue à améliorer de façon efficace des opérations de transfert de fonds aux collectivités locales deux projets l'un financé par la banque mondiale c'est-à-dire le PANAPI qui accompagne le plan de renforcement de capacité de la structure par l'ANAFI qui est chargé d'accompagner les collectivités et aussi le PAGL qui aussi accompagne l'ANAFI dans la mise en oeuvre de ces activités donc ces accompagnements ont permis à l'ANAFI de faire des réalisations qui vraiment la récolte des communautés malgré la transition en Guinée l'ANAFI continue toujours à bénéficier de l'accompagnement de ses partenaires techniques et financiers bon déjà nous sommes dans un projet qui s'appelle PANAPI le projet d'appui à l'ANAFI et dans le cadre de ce projet nous avons 10 millions d'euros qui est versé et qui est mis en oeuvre à travers des composantes des activités les recommandations issues de cette session seront prises en compte par le comité des nouvelles orientations du PANAPI et du PACGL seront tracées dans la dynamique de vaincre la pauvreté en milieu rural et urbain fin de ce week-end à Conakry de la session de formation à l'intention de plusieurs étudiants de la place ils ont été outillés en technique de communication en public cette initiative de l'ONG la voix de 224 vise à booster la compétence de ces étudiants Aminata Masili Bangoura qui annonce à Duba l'ONG la voix de 224 est impliquée dans le renforcement des capacités des jeunes en Guinée durant deux jours cette ONG a permis à de nombreux étudiants d'acquérir des connaissances sur les techniques de communication en public une thématique qui rigorge de nos jours de nombreux avantages selon les initiateurs de cette formation Pour notre première offre on a essayé de donner cette formation on a choisi aussi la communication la technique de communication parce que sur le marché du travail la première des choses c'est l'apparence et la façon dont on se voit c'est après avoir commencé qu'on connaît maintenant le savoir-faire Cet enseignant chercheur et également formateur à cette session rappelle l'importance du savoir et de la compétence pour une nation Que vous voulez détruire une nation détruiser l'éducation de cette nation Attendez 10 ans la nation elle n'existera plus ou elle sera dirigée par les voleurs ce qui revient à dire que non seulement ceux qui sont là mais aussi tous les Guinéens qui rêvent du développement de la Guinée je les demande de s'investir dans l'éducation dans la formation des Guinéens De cette formation les participants ont tiré profit ils promettent de faire une restitution auprès d'autres étudiants Aujourd'hui la communication constitue une balance rebelliale dans la vie des tout intellectuel donc je crois que bénéficier de la formation c'est un ato pour nous L'ONG la voix de 224 initiatrice de cette formation espère que les récipiendaires useront de leur connaissance dans leurs différents projets La rencontre s'est soldée par la remise de satisfaits aux participants Lancement des activités de l'atelier de validation ce mardi du projet de cadre conceptuel de l'architecture nationale de paix ANP c'est un projet d'appui aux infrastructures sociales de paix en Guinée l'initiative du gouvernement Guinée Rosaline Goto Monemo Ibrahim Souris Sengsouma Lancé il y a deux ans ce projet a contribué à la consolidation des infrastructures sociales de paix en Guinée forestière dans leur mission de prévention des conflits et de promotion de la cohésion sociale en Guinée Il a également appuyé près de 500 jeunes et 20 associations féminines et masculines impliquées dans la prévention des conflits en Guinée Ce projet a soutenu de façon effective et structurée des leaders locaux au nom desquels des élus locaux des responsables religieux de la société civile et des jeunes et femmes au niveau local afin de réduire les risques d'instrumentalisation des communautés et des jeunes dans l'exacerbation des conflits La conseillère du Premier ministre chargée de l'éducation du genre et de l'inclusion sociale reste convaincue que la participation active à ses travaux de validation permettra la réussite de ce projet d'appui aux infrastructures sociales de paix en Guinée Nous avons tous la responsabilité citoyenne d'agir pour la promotion quotidienne de la paix et de la cohésion sociale préalable indispensable à tout développement durable Sous financement du fonds de consolidation de la paix les partenaires remercient les différents acteurs de terrain pour le travail fait au préalable Cet outil qui va être validé par vous sera un outil au service du gouvernement un outil au service de tous les acteurs de la paix pour qu'enfin nous puissions vivre de manière cohérente Les participants de cet atelier de validation du projet des cadres conceptuels de l'architecture nationale de paix sont convaincus que ces deux journées de réflexion permettront certainement au gouvernement d'avoir une architecture nationale de paix qui réponde aux aspirations des citoyens guinéens Voilà c'est la fin de ce journal réalisé par Mamadou Kalisso et Mohamed Damoro Kamara Merci à toute l'équipe de la rédaction et à celle technique et à vous tous Merci de nous suivre via nos différents canaux un peu partout à travers le monde Au revoir et partez-vous bien